vous savez pourquoi je dis ça avec ces changements de gouvernement avec cette démission de gouvernement de ministre tout ça là avec cette nomination ou de tous je me dis mais écoute écoutez les amis on n'a jamais poursuivi un ministre guinéen pour dire qu'il a volé on n'a jamais auditionné un ministre guinéen on a c'est à dire le gouvernement guinéen n'a jamais poursuivi un ministre guinéen aucun ancien ministre guinéen n'a été traduit devant la justice et un ministre qui n'a pas été traduit devant la justice c'est que c'est un ministre qui est blanc comme le kaolin ça veut dire que on a des cadres parfaits la guinéen a toujours eu des gouvernements parfaits et des cadres parfaits on a toujours eu des juges parfait une justice parfaite alors si tout est parfait en guiné pourquoi la guiné reste toujours au même niveau la guiné ne bouge pas la question reste posée vous-même cherchez la réponse à cette question là on met on des mains en nom on des mains en nom on des mains il n'y a jamais eu de poursuite c'est à dire nous on doit être content on a des on a toujours des cadres on a toujours eu des cadres parfaits mais pourquoi la guiné ne bouge pas au fait pourquoi la guiné ne bouge pas pourquoi la guiné ne fait pas un pas réel vers l'avant on n'a jamais eu de cadres bon on n'a jamais eu une structure réelle une structure étatique réelle la guiné n'a jamais eu ça on n'a jamais eu une justice indépendante on n'a jamais eu des institutions fortes nous autres on nous gouverne nous autres quand on vole la gendarmerie la police court après nous pour nous arrêter et nous traduire devant la justice après on applaudit qu'on arrêtez les gangs mais les gouvernants qui sont là là est ce qu'ils sont gouvernés parce que il faudrait qu'il y ait une structure une organisation étatique qui surveille les bases et vient des gouvernants qui surveille la manière dont l'argent guiné est exploité par ces cadres là alors qui gouverne les gouvernants c'est lui qui gouverne les gouvernants lui même qui le gouverne c'est lui qui gouverne les gouvernants c'est le premier c'est le président de la république c'est lui qui gouverne les élites c'est comme c'est à dire quand je dis gouverne les gouvernants les gouvernements les ministres qui les gouvernent c'est le président de la république mais ce président de la république qui est le qui est le premier magistrat de la république de guiné il enlève souvent des ministres il démet souvent des ministres il nomme aussi des ministres les ministres qui démet là il est démet à cause de quoi il n'y a jamais eu de poursuite de ces ministres contre ces ministres il n'y a jamais eu d'arrestation aucun de ces cadres là n'a été traduit devant la justice guinéen aucun de ces cadres là n'a fait la prison à guiné c'est toujours les enfants innocents qu'on arrête et qu'on traduit devant la justice guinéenne lui qui est la président de la république qui le gouverne qui le surveille normalement c'est lui qui doit le surveiller vous savez c'est qui c'est la justice guinéenne on dit souvent qu'on ne juge pas un président quand il est en exercice et c'est pourquoi ces chefs d'état là ils se battent toujours pour mourir au pouvoir la guiné n'a jamais eu une structure étatique réel véritable dans le vrai sens du mot c'est pourquoi on va toujours continuer à descendre dans les ténèbres de l'enfer et c'est pourquoi je pense que monsieur cdd est détesté par la plupart par la plupart de ces gens là parce que c'est quelqu'un qui s'appuie toujours sur cette structure sur cette mise en place de structure étatique sans cela on ne peut pas aller de l'avant ceux qui disent ben on verra s'ils vont faire autrement les choses mais écoutez à partir du moment vous dites s'ils feront autrement les choses ça veut dire que ce qui a été fait depuis dix ans n'est pas la bonne chose parce qu'il faut comprendre le français s'ils vont gouverner autrement s'ils vont faire autrement les choses s'ils vont travailler pour le peuple ça veut dire tout simplement que le travail qu'ils ont fait depuis 2010 ce travail est un mauvais travail et puis vous aspirez maintenant le bon il y en a même qui dans l'ignorance qui disent monsieur alfa condé nous a dit que la guiné a décollé alors si la guiné a décollé nous voulons que cette fois ci que le décollage soit le véritable je me dis ah donc le décollage de 2010 n'a pas été le véritable décollage vous attendez maintenant un autre décollage en 2020 là 2021 vous voulez que la guiné décolle maintenant ah non c'est dommage ça c'est ça c'est ce qu'on appelle la bêtise humaine l'inconscience du fatalisme en soi ça me fait rire ça me fait rire vous savez un fornicateur il est très difficile pour lui de changer il est très difficile pour lui de délaisser cette pratique un homme qui fornique une femme qui fornique il est très difficile pour eux de cesser c'est la vérité c'est la vérité alors ces ministres qui sont habitués à voler de l'argent est affaire de n'importe quoi à travers le monde entier ces ministres là quoi que vous fassiez ils vont toujours continuer à faire du mal quoi que vous fassiez ils vont toujours continuer à voler de l'argent de la république de guinée quoi que vous fassiez ces gens là ils n'ont pas autre méthode de travail ces gens là ils peuvent pas se remettre en question ces gens là ils peuvent pas faire ce que le peuple demande ils ne peuvent pas ils vont beau tourner ils reviendront à leurs anciennes pratiques la seule chose la seule manière la seule manière c'est à dire le seul moyen pour le peuple de guinée d'avancer il faut balayer complètement ce chef d'état et ses ministres on là il faut complètement les balayer et il suffit seulement il suffit pas seulement de les balayer il faut balayer aussi pour ceux qui ont c'est à dire tous ceux qui ont servi ce système là il faut balayer tous ces gens là et il faut venir avec un chef un chef rigoureux un chef travailleur un chef qui sera doté la guinée d'une véritable structure étatique un chef qui redonnera vie qui redonnera c'est-à-dire qui redonnera vie à la nation guinéenne sinon on peut pas bouger ne vous attendez absolument rien c'est la déception totale de toutes les façons depuis 2010 depuis l'avènement de monsieur al-fakone et depuis que moi je l'ai connu moi j'ai jamais aimé la politique de l'homme et j'ai toujours su que ce monsieur il est incapable il a toujours été incapable c'est pourquoi je vous dis chaque fois qu'il est devenu président par défaut en republique de guinée simplement alors ayez le courage prenez le petit micro aujourd'hui si on est les ruelles de kanakri les ruelles de cancan les ruelles des éricorées de mamou toutes les préfectures et toutes les sous préfectures de la guinée je vais vous donner une seule question et poser cette question là à tous les citoyens que vous allez rencontrer en cours de route la question est la souvente alors monsieur bonjour mais c'est qui a été bonjour monsieur camara bonjour monsieur bari bien sûr monsieur bangura monsieur tonneau monsieur tangiano est ce que vous est ce que vous serez prêt à l'avenir de confier ou de voter pour quelqu'un pour voter pour un opposant ok qui a fait toute sa vie à l'étranger est ce que si l'histoire se répétait est ce que vous serez prêt à voter pour monsieur alfa condé de nouveau c'est à dire que alfa condé de 2010 sachant bien tout ce qui s'est passé là poser la question là à tous les guinéens monsieur bari monsieur camara monsieur kaba est ce que vous serez prêt désormais de donner de confier la destinée de la guinée à quelqu'un qui a passé 50 ans à l'étranger c'est à dire quelqu'un qui a passé le plus clair de son temps à l'étranger est ce que vous serez prêt à voter pour lui et de confier la destinée de la guinée écoutez la réponse la plupart des guinéens aujourd'hui diront quoi jamais je ne le ferai pas je ne confierai jamais ma nation je ne confierai jamais la destinée de ma nation à quelqu'un qui a fait 50 ans à l'étranger à quelqu'un qui a passé le plus clair de son existence à l'étranger je ne le ferai pas l'exemple frappant est là c'est ce qu'on vous dira faites l'expérience si vous posez la question cette question à 100 personnes eux que 80 personnes vous donne une réponse comme je vous ai donné là alors comprenez que le cas d'alpha condé est un échec est une déception c'est le déjeunchantement c'est le regret vous serez d'accord avec moi par rapport à cette question moi je vais pas vous mentir je vous dirai toujours la vérité je ne dis pas que tout ce que je dis soit de la vérité mais je dirai la vérité de la réalité car pour moi le reflet de la réalité constitue la vérité et le reflet le véritable reflet aujourd'hui de la réalité c'est à dire le véritable la véritable réalité du peuple de guinée aujourd'hui c'est la pauvreté c'est la misère c'est le chômage c'est la criminalité le banditisme les arrestations arbitraires et les emprisonnements arbitraires ok les trafics d'influences le terrorisme ok le manque d'électricité le manque d'eau le manque d'autosuffisance alimentaire la malnutrition la sous-alimentation la haine ethnique la génophobie ce sont les réalités de la guinée le dégoût du prochain je suis contre le bonheur de mon prochain pourquoi il a réussi pourquoi moi je suis comme ça posez vous la question pourquoi dans les marchés différents de la guinée les marchés comme madina les marchés comme les grands marchés de cancan et consorts pourquoi chaque fois il y a des incendies là bas c'est parce que c'est des personnes mal intentionnées qui vont mettre là bas ils sont mécontents parce que tout simplement les autres réussissent eux ils n'avancent pas tout cela est dû au système le mauvais système qui est mis en place la mauvaise gestion de l'état alors quand on vous dit gouverner autrement ne cherche même pas autre explication le gouverner autrement c'est là c'est à dire c'est c'est le touriste terroriser le peuple c'est simplement que ça je vais pas me répéter maintenant il n'y a pas autre explication autre explication n'y a pas emprisonner les gens effrayer les gens et voilà c'est mis la terreur dans la tête des gens dans le ventre des gens pour dire et bon on peut pas on peut pas manifester c'est lui qui manifeste maintenant voilà on va le faire ça va le faire ça et c'est d'ailleurs le slogan des enfants ignorants de la mouvance en disant voilà vous vous parlez si vous êtes homme descendez à conakry c'est comme ça vous voulez gouverner c'est comme ça vous voulez nous effrayer à vous vous parlez si vous êtes homme descendez à conakry vous allez voir ce qu'on a fait à vous allez voir ce qu'on a fait alors c'est ce que vous appelle votre guinée c'est comme ça vous voulez gouverner la guinée s'aimer la terreur dans le ventre des guinéens vous pensez que quand on reste bourgeois qu'on ne dit absolument rien qu'on ne critique pas le régime c'est comme ça ils vont travailler c'est comme ça la guinée va progresser à l'ignorance humaine à complète la bêtise humaine et l'ignorance a complètement métamorphosé la structure sociale du peuple de guinée c'est pourquoi il faut pas qu'on renonce j'ai dit aujourd'hui à une soeur que je vais continuer je ferai aujourd'hui en live encore en parlant de la situation de la nomination des mestrions elle m'a dit quand tu es vraiment déterminé pour ce pays j'ai dit mais c'est une vocation pour moi c'est inné je suis né avec depuis tout petit j'ai cette vocation là mais si moi je le fais pas et que vous vous ne faites pas qui va le faire si moi je ne suis pas là chaque soir devant vous pour vous sensibiliser ou sensibiliser la jeunesse guinéenne et que on on reste on reste tous comme ça la maison le soir on regarde la télé et vu c'est fini on reste dans nos mécontentements mais qui va le faire qui va le faire personne alors il faut bien quelqu'un pour faire ce truc là sinon on va pas voir la lumière au bout du tunnel vous savez albert camus disait que la souffrance est un trou et que la lumière se trouve dans ce trou alors tous les ministres d'alpha condé là tous ces ministres là il faut savoir que alpha a construit il est en train de construire un gouvernement de récompenses ça c'est des ministres qui sont nommés à base de récompenses c'est pourquoi quelqu'un dira d'ailleurs je les cité la fois dernière que si les grades et les titres les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques c'est ça en tant qu'on continuera de nommer les ministres en guinée sur ses bases barres titres honneur récompense on va jamais évoluer on ne saura jamais qui est capable qui n'est pas capable on est d'accord mais pour que l'homme soit capable pour que les ministres là soit capable il faut un chef d'état capable un chef d'état qui a la tête sur les épaules un chef d'état qui est imperturbable un chef d'état qui est visionnaire un chef d'état qui veut réellement le bonheur de la guinée un chef d'état qui travaillera 24 heures sur 24 un chef d'état qui aura peu de temps de sommeil un chef d'état qui va se soucier ok de la vie de son peuple de la vie de sa jeunesse de la vie de sa femme de ses femmes de la vie de ses enfants sans ce chef d'état ne rêvez pas ne rêvez pas en tout cas moi j'ai cessé de rêver de toute façon je n'ai jamais rêvé mon rêve c'est le bonheur c'est la paix c'est l'unité c'est le travail c'est la justice c'est la solidarité en guinée et en tant que je ne vois pas ce chef là je vais pas élargir mon rêve alfa condé ne répond pas n'est ce pas aux critères aux critères de chef non parce que un président de la république qui tient des discours ethniques qui tient des discours tribals je pense que c'est pas un bon chef je pense qu'avec ce chef pareil même si vous me donnez des milliards moi je serais pas travailler avec lui parce que tout simplement moi je veux aller à droite lui veut aller à gauche quoi qu'on fasse de toutes les façons s'il est président de la république comment moi je suis ministre il ya quelque chose qui va se passer soit il va me démettre de mes fonctions me chasser de la nation et continuer avec les gens qui vont l'obéir à 100% ou voilà il accepte ce que moi je veux après il y en a qui me diront non le chef d'état c'est lui qui non c'est lui qui fait oui c'est pas parce que lui c'est celui qui nomme qu'il va nommer des clochards à la tête de l'état c'est pas parce que c'est lui qui nomme qu'il va nommer des voyous à la tête de l'état des bandits un groupe de gangs à la tête de l'état c'est pas parce que il a le plein pouvoir qu'il va faire de la guinée ce qu'il veut mais bon ça toujours été la nature politique de la guinée et la dame m'a dit monsieur canter vous savez que c'est une cause perdue d'avance je dis non aucune cause n'est perdue d'avance il faut jamais accepter cela accepter cela c'est de c'est le bras c'est de baisser les bras moi je baisse jamais les bras j'ai pas été éduqué comme ça on m'a toujours dit où que tu sois que ça soit dans une situation difficile ou que ça soit dans une situation vraiment calamiteuse essaie toujours de relever la tête et de voir l'avant essaie toujours de résister essaie toujours de faire preuve c'est à dire de faire preuve d'abnégation preuve de courage preuve de détermination et c'est ce que je suis en train de faire c'est ce que j'ai fait depuis la guinée c'est ce que je suis en train de faire il faut jamais baisser les bras vous baisser les bras vous perdez croire est un début de victoire le fait de croire que oui je vais gagner vous avez déjà gagné parce que le fait de croire croire vous donne d'abord la force mais si vous ne croyez pas à votre victoire comment vous allez gagner si vous partez déjà avec l'idée que vous allez perdre mais vous allez perdre mais si vous partez l'idée sur l'idée que vous allez gagner quoi que vous fassiez vous allez gagner la défaite sera quelque chose d'étrange pour vous alors les amis ne baisser pas les bras nous allons gagner nous allons gagner la bataille politique n'est pas une petite bataille la bataille politique est une bataille des patients est une bataille des constants est une bataille des rigoureux est une bataille des durs à cuire soyons des durs à cuire soyons des constants soyons des rigoureux et nous allons gagner la bataille finale la victoire finale nous allons l'emporter nous sommes le peuple c'est ce que je vous dis toujours nous ne sommes pas un seul individu nous sommes un ensemble d'individus et c'est cet ensemble d'individus qui est fort nous allons gagner quoi qu'il fasse ça va finir bientôt bientôt ça va finir donc sur ce je vous dis bonsoir tenez vous bien restez constant visionnaire restez concentré et ne vous attendez absolument rien à ce gouvernement ça sera toujours la même chose ça sera pire que 2010 rien ne va changer rien absolument rien